Et le deuxième commandement, c'est lequel ? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, ce sont les deux commandements que Christ nous a laissés. L'aspect, le fait d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais c'est la partie la plus difficile. Nous tous, nous pouvons dire à Dieu, Dieu je t'aime. Et Jésus est étonné par cela. Il dit, comment toi, tu peux dire à Dieu que tu l'aimes ? Alors que tu ne le vois pas. Et celui que tu vois tous les jours, tu dis que tu ne l'aimes pas. Ce n'est pas compatible. Ce n'est pas possible de dire à Dieu que tu l'aimes, alors que tu ne le vois pas. Et de dire à ton prochain que tu ne l'aimes pas. Alors quel est le problème ? Quelle est la raison qui fait que tu n'aimes pas ton prochain ? Parce qu'il a un œil délicat ? Parce qu'il n'est pas à ton goût ? Parce qu'il ne se coiffe pas comme tu aimes ? Parce qu'il ne met pas le rouge à lèvres que tu aurais mis ? Parce qu'elle ne s'habille pas comme toi ? Et pourtant, et si Dieu trouve du plaisir de la manière dont la personne s'habille, se coiffe ? Alors est-ce que toi, tu peux être l'ennemi de Dieu ? L'apôtre Paul pouvait dire à son fils Timothée, dans 1 Timothée chapitre 6, Et au verset 13, « Je te recommande, je te recommande, Timothée, devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate. » Qu'est-ce qu'il dit ? « De garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme ne peut voir, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. » L'apôtre Paul dit à son fils Timothée, « Je te demande de faire tout ton effort pour garder le commandement. » Vous savez que c'est une très grande responsabilité pour un serviteur de Dieu, de garder la parole de Dieu dans l'Église. Vous savez que c'est une très grande responsabilité pour un homme d'être fidèle à cette parole ? Comment ne pas être tenté lorsque vous avez une personne dans l'Église, on peut prendre des exemples bizarres, qui donne le plus gros chèque ? Vous avez une personne qui donne un chèque de 10 000 euros, de 10 000 chaque mois, et ça c'est encore petit, « Vous pouvez en avoir un autre qui donne un million ? » Et puis il est assis dans l'Église. Et puis là, il va dicter au pasteur ce qu'il doit prêcher. Il ne faut pas prêcher sur l'adultère, parce que lui il vit dans l'adultère. Il ne faut pas prêcher sur quoi d'autre ? Je ne sais pas, sur la colère. Il ne faut pas prêcher sur la consécration, parce que c'est bizarre. Vous pouvez très bien avoir une personne qui donne sa dîme, qui est consacrée, mais cette personne ne va jamais à l'évangélisation, ne témoigne jamais pour Christ, ne fait rien, ne parle même pas à un autre du message. Mais je donne l'argent, que quelqu'un d'autre s'en occupe. Il n'est jamais là pour nettoyer l'Église, il n'est jamais là pour ranger les instruments, il n'est jamais là pour faire le minimum. Mes frères et sœurs, c'est très difficile pour un pasteur. Ah oui, je peux entendre, il y a des gens qui vont vous dire, « Moi, je m'en manque complètement. » Mais il y en a d'autres qui vont vous dire, « Je ne m'en manque pas complètement. » Et puis il y en a d'autres qui vont vous dire, « J'essaye. » C'est très difficile, mes frères. Et comment ne pas être difficile, quand il s'agit, mais bien sûr, parce que vous savez, eh bien, vous voulez déménager, il n'y a pas de souci. Vous déménagez, vous allez où ? Vous allez à Marseille ? Moi, je ne viens plus. Moi, j'irai dans le 17ème. J'irai à Créteil. Vous savez, c'est très difficile pour un pasteur de maintenir le message. Quand nous étions dans le 20ème, un frère est venu me voir, il m'a dit, « Pasteur, tu sais, les chrétiens, eh bien, les chrétiens, ce n'est pas l'Église, mon samaritain, qui déménage. C'est le pasteur qui déménage l'Église. Il y a deux idées dans cela. Il y a l'Église qui déménage, mais ce n'est pas l'Église qui déménage. C'est le pasteur qui déménage l'Église. Et allez comprendre ce qu'il veut dire par là. Parce qu'on a une pensée tordue, alors on essaye d'arranger, d'accommoder les choses dans l'Église. Mais non, mes frères et sœurs, si on accommode avec les gens, Dieu ne va pas nous accommoder, non. Dieu est ferme, Dieu est fidèle vis-à-vis de sa parole. Et quelquefois, lorsque des personnes vont prendre des positions importantes pour Dieu, eh bien Dieu prend des positions importantes pour lui. Un passage extraordinaire, avant d'aller vers une autre pensée qui m'effleure la tête là, c'est Abraham. Abraham sort, on vient de lui dire, on a capturé, des rois ont capturé ton nevelot. Abraham se lève, prend 300 de ses serviteurs, parle en guerre, ramène Lot, sain et sauf, Melchisedec vient avec du vin et du pain pour faire un, on va appeler ça une sainte saine, un repas, et puis le roi de Sodome va voir les vaillants serviteurs d'Abraham, il dit à Abraham, prends l'argent, moi je garde ton armée et puis toi il va. Abraham aussi dit, non, là moi, je connais le Dieu que j'ai, je lève les mains vers l'éternel, je ne prendrai pas un fil de quelque chose qui t'appartient. Et tout juste après ça, vous allez voir, Dieu va prendre position pour son serviteur. Il dit à Abraham, puisque tu as été fidèle à ça, voici ce que moi je vais faire pour toi. Mes amis, je vais vous dire, lorsque l'homme est ferme vis-à-vis de la parole de Dieu, Dieu sait être ferme aussi avec cette personne. Je me souviens, dans une certaine église, on disait, un serviteur jeune est arrivé et il s'est mis à prêcher l'évangile avec fougue, avec énergie, avec toute l'onction du Saint-Esprit. Et puis il y avait des personnes dans l'église qui ne l'aimaient pas du tout. Et les gens ont fait, ont mené guerre jusqu'au moment où le pasteur a dû prendre le choix de faire partie de ce jeune. et puis le témoignage dit, quand ce jeune est parti, le Saint-Esprit est parti avec lui. David avait compris qu'observer la parole de Dieu était une chose importante, garder la parole de Dieu était une chose importante. Saül a méprisé la parole de l'Éternel. Dieu a retiré son esprit de Saül au point où Dieu va envoyer un esprit méchant qui tourmentait Saül. Lorsque David lui-même va prêcher, il va dire, Éternel, s'il te plaît, pardonne mon péché, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Pourquoi il dit cela ? Parce qu'il a vu ce que Dieu avait fait dans la vie de Saül et il redoutait que la même chose ne lui arrive. Mes frères et sœurs, il y a un danger pour le chrétien qui méprise la parole de l'Éternel. Vous me suivez ? Il y a un danger pour le chrétien qui méprise la parole de l'Éternel. Vous savez, vous pouvez me dire, mais Dieu est amour. Oui, mais si je couche avec cette fille ou si je couche avec ce garçon, j'aurai toujours le temps de demander pardon. Mais vous savez, Dieu est amour. Mon patron me vole. Eh bien, moi je peux voler mon patron. Dieu est amour. J'aurai toujours le temps de lui demander pardon. Mes amis, je crois que Dieu n'est pas si amour que ça. Laissez-moi vous dire, Dieu est patient dans son amour. Mais Dieu, aïe, aïe, aïe. Comment on peut le dire ? En créole, il y a un petit mot qui est assez salé. Si je le dis, mes frères du pays comprendront. Mais Dieu n'est pas stupide. Je vais le dire ainsi. Dieu n'est pas stupide. Dieu est patient. Mais Dieu n'est pas stupide. L'amour de Dieu n'est pas un amour aveugle. Parce que beaucoup de personnes s'amusent avec ça. Oui, j'aurai le temps de lui demander pardon. Mais vous savez, la Bible est truffée d'exemples. La Bible dit d'elle-même, ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemples. Samson était fort. Chaque fois où il couchait avec une dame, il était dans le péché, il avait la sensation que sa force était toujours là. Mais il n'a pas senti, il n'a pas senti quand le Saint-Esprit l'a quitté. Il n'a pas vu quand sa force a disparu. Il s'est dit en lui-même, comme à l'habitude, je vais me délivrer. Mais frères et sœurs, le danger qu'il y a pour nous, c'est de mépriser la parole de Dieu. Et Jésus nous invite tous et toutes à garder ses commandements par amour. Sous-titrage Société Radio-Canada